salut youtube nouvelle émission nouveau concept aujourd'hui on va faire comme c'est l'été on va profiter pour faire un peu de de révision si on peut dire ça comme ça en histoire de l'art donc si ouais si ça vous si vous aimez l'histoire de l'art globalement si vous êtes en quête de compréhension sur les artistes ou beaucoup les artistes vous connaissez pas voilà bienvenue dans cette émission et c'est la première et aujourd'hui bas on va parler pour cette première émission d'un artiste finalement que j'aime que j'aime bien d'un point de vue technique après le personnage on verra c'est un personnage un peu bougon qui est cézanne paul cézanne voilà un artiste du 19e siècle voilà pour la petite présentation rapido attend ça je vais mettre ça là c'est plus simple mais ouais après cézanne effectivement je rejoins les paysages du sud effectivement ce que cézanne venait venait du sud et ben il venait de ce qu'il a été dans la même école que zola c'était un pote à zola c'était ses copains et donc voilà ils ont fait les ils ont été à l'école ensemble ouais donc le sud effectivement et tout à fait et qu'est ce que tu avais nature morte effectivement tout à fait et toi les artistes qui peignent des paysages de nature morte c'est pas que enfin surtout au 19e c'est pas qu'une question de d'envie tu vois de peindre ses sujets c'est parce que bon bah entre la thune parce que tu as besoin de tu as besoin de bouffer comme tout à chacun et ça peut coûter très cher la peinture et tout ça coûte pas très cher de faire une nature morte ou un paysage ça permet de t'entraîner puis en plus ouais cézanne c'est un c'est pas quelqu'un qui est à l'aise avec l'humain voilà pour faire ça impressionniste et précurseur post impressionnisme cubisme entre autres après impressionniste il a traîné avec eux mais je trouve que ça j'ai pas d'oeuvres en tête tu vois où il est impressionniste merde on peut regarder j'ai commencé à ouvrir j'ai juste mis le wikipédia parce que pour moi cézanne par rapport à ses oeuvres j'ai plus en tête effectivement ce que tu disais plus tôt le paysage nature morte et le le principe vraiment de de post impressionnisme qui effectivement est à l'origine du cubisme alors ça c'est par contre cézanne mais ah oui c'est bon c'est bon cézanne là dessus c'est impressionnant c'est quelqu'un qui va vraiment être attendu coup j'ai juste à mettre comme ça plutôt enfin toi je vais pas gâche cacher wikipédia mais c'est parce qu'en fait je veux que vous puissiez voir vraiment le truc attend voilà wikipédia jusqu'on bouffe un peu le logo mais c'est pas le mais ouais wikipédia carrément quand je pense à cézanne je pense à césap là au couteau ouais parce que et à mon avis attend de mémoire oui il peignait beaucoup au couteau dans le couteau du coup voilà pour vous montrer le couteau tu vois c'est un outil qui ressemble à ça tu vois donc tu en fait c'est un outil qui peut servir à la fois pour prendre tes tes pigments les mélanger donc tu vois tu prends ta poudre tu mets ton ta térébenthine ton ton huile et puis voilà tu mélanges tu fais comme le berre comme le berre et puis après tu peux il y en a qui arrivent à peindre ou tu vois tu peux aussi un petit peu inciser dedans enfin pas crever la toile non plus ce sera un peu con mais toi tu peux faire des petits toi tu peux un peu dessiner dans la matière tu vois tu mets ta peinture et tu dessines dedans tu veux faire ça tu peux étaler parce que tu en as qui adorent les aplats donc tu détales ça quoi comme du beurre encore une fois oui du beurre parce que nous sommes le matin donc beurre et beurre demi sel évidemment faut pas déconner même école que zola mais zola c'est contraire paris nord conditions humaines bref l'antipode de cézanne apparemment parce qu'en fait oui zola est partir rapidement à paris mais et d'ailleurs je sais pas si vous vous souvenez quand j'avais lu enfin après peut-être qu'il y en a qui découvrent enfin qui ont pas fait pas longtemps qu'ils sont sur sur la chaîne mais j'avais lu le roman qui s'appelle l'oeuvre de zola et en fait c'est inspiré en partie de cézanne donc à la guerre si vous la regardez j'avais fait un j'ai mis tous les replays sur la chaîne youtube et j'ai fait la lecture commentée de l'oeuvre le roman donc le roman qui s'appelle l'oeuvre de zola qui parle justement sans le dire de cézanne puis ça pour le domicile merci ça va germain donc bon mais oui tu peux te faire une tartine après oui par contre ouais si tu mélanges et pas c'est dégueulasse après je pense que tu peux non 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 ouais non c'est voilà ouais oui c'était très cool ce format oui il faut que j'en fasse mais en fait il ya tellement de formats que j'ai envie de faire et j'ai passé le temps rien que cet été je dois faire l'article qui peut dire donc imagine là mon été les priants c'est mort c'est mort donc bon et qu'est ce que je voulais dire d'autre et mais mais ouais c'est vrai que cézanne c'est le gars qui veut rester dans le sud enfin tu sais c'est quelqu'un qui est très proche de bar pas forcément de ses racines aussi aussi familial parce que c'est quelqu'un que c'est quelqu'un qui qui est pas à l'aise avec les autres gens en fait il aime il a son petit cocon il n'aime pas trop en sortir donc c'est pour ça que lui il lui il aime bien rester dans le sud et bah non voilà donc dans sa ville d'origine qui est aix en provence et donc il va y rester enfin il va de temps en temps venir à paris parce que c'est the place to be quand tu as un artiste mais il va vite redescendre en fait un lui c'est le sud quoi c'est c'est là où il sent bien et puis c'est là où il n'aime pas ça coucou et salut paul ça va aller mon pote même si tu es solitaire ouais non mais grave fait ouais mais dans les artistes c'est comme ça c'est comme ça c'est comme ça donc non pas ça alors notre petit notre petit saison il est né le 19 janvier 139 élément le 22 octobre 1906 alors membre un temps du mouvement impressionnisme et consacré comme le précurseur du post impressionnisme et du cubisme donc ouais donc oui voilà il a été membre et c'est pour ça moi attend je sais pas s'ils nous montrent si on a ses premières oeuvres parce que pour moi oula ça c'est un des premiers ça 1868 ça ça fait très espagnol attend là je m'éparpille un petit peu mais je regarde un peu qu'est ce qu'ils nous ont mis comme oeuvre est ce qu'ils ont mis en bas parfois en bas tu as toutes les oeuvres attend je reviens après rapidement d'accord d'accord ok mais en tout cas c'est un artiste qui a pas mal peint ça pour le coup ah voilà galerie et je pense c'est pas ordre ah j'avoue ouais ouais là tu vois oui clairement là ici c'est vrai que là ça je suis d'accord là ça fait impressionniste là clairement je suis complètement d'accord là le dans la manière et par contre c'est marrant tu vois comment c'est nerveux toi ça touche comme elle est nerveuse je sais pas si attend on peut zoomer un peu regarde moi ça tu vois là tu sens le enfin il est tu sens le dynamisme dans sa manière de de peindre là pour moi par contre là c'est du pinceau là de ce que je vois c'est du pinceau à cette manière de déposer le la peinture comme ça ouais ouais naturel tu vois vraiment sur c'est assez impressionnant cette rapidité alors attention faut pas y non plus imaginer que le truc il le fait en cinq minutes ah oui voilà il y a une en fait il y a une différence entre le la rapidité d'exécution et par exemple le temps entre le temps de séchage le fait de dire attends là il manque un truc mais je sais pas quoi tout 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 voilà enfin ça peut prendre du temps coutou coucou ma querelle c'est un geek de l'époque je te jure grave coucou fiat comment tu vas à notre époque il aurait une pancarte freehug dans les conventions le pôle ah je sais pas c'est vraiment ouais je sais pas il était vraiment pour le coup ah je sais pas j'avoue je sais pas allez on va se faire ban alors ça aussi alors oui alors là sami tu nous disais il n'y a pas d'humain et tout alors oui certes mais il y a quand même une thématique qui est pas mal présente dans son travail ce sont les baigneuses alors entre le fait que ce soit un petit peu un asocial et le côté qui peint elle aime bien peindre des femmes à poil bon là tu vas me dire ouais c'est un fou furieux planqué dans les buissons je ne sais pas je ne sais pas et je ne souhaite pas que vous reteniez que ça de ses âmes donc non non mais alors en fait c'est juste que le le principe des baigneuses c'est tout simplement le nu c'est toujours une question de pouvoir représenter le nu et concrètement le la femme qui est nue c'est en général la femme qui se lave donc tu vois il y a une sorte de prétexte en fait en gros c'est un il y a une forme d'évidence tu vois dans le sujet elles sont en train de se baigner elles sont à walper bon bah ça va ça passe par contre elle serait à walper sur le chemin de fer et dire mais quoi pourquoi faire c'est marrant là je sais pas je sais pas ce que t'en penses mais la femme là à gauche elle me fait penser c'est ça qui me fait penser la rousse là je sais pas si vous allez même vous ça vous fait penser à une oeuvre ou pas moi je pense à une oeuvre et je sais pas si remarque on dirait qu'elle est presque elle aurait pu tu vois être limite être allongée tu vois ouais moi elle m'a fait penser à ouais ouais je pense qu'on a la même basique moi elle m'a fait penser à ouais 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 bon bon en même temps tout à fait moi je pense à la vénus de bottiglie quand j'ai vu je les tiens après tu me diras enfin en gros c'est une manière hyper alors je dirais pas commune mais la représentation de la femme au bain on aime bien la représenter genre voilà qui lève le bras hyper voilà pas en train de bref donc ouais là dessus ouais complètement je rejoins le fictivement c'est il y a d'abord une touche impressionniste c'est à dire une touche qui est souvent considérée comme étant inachevée tu vois genre hop ils ont posé un gros coup de pinceau et il faut peut-être que je prenne des notes attend j'aimerais bien le faire à l'écrit 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 je sais pas comment le dire stylo plumaire on va le faire là tu vois que c'est au cas où pour prendre des notes pour le tic toc de fin alors c'est un amateur de représenter la nature et le naturel paysage baigneur baigneuse nu c'est dans le même groupe oui oui c'est oui complètement 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 la solitude fait d'essayer des femmes nues c'est bien connu je ne m'aventurerai pas sur ce terrain là attend ah merde je vais pas faire ça je vais baisser justement un petit peu la musique je n'irai pas sur ce terrain là alors popole oh putain mais qu'est-ce que je raconte comme connerie alors Paul Cézanne ah attends je suis en mage au secours Paul Cézanne je remets les dates genre 1839 1906 Aix-en-Provence impressionnisme et après post impressionnisme et cubisme voilà je prends des notes je reviens dans 15-20 minutes quoi ? c'est scandaleux ah oui les sujets on a dit alors les sujets nature morte paysage du sud et meuf à poil et les baigneuses j'aime pas le terme de baigneuse et femme au bain enfin alors c'est pas que j'aime pas c'est juste que je trouve qu'il est pas assez efficace tu vois comme terme t'as une bonne excuse ça y est ça y est le tribunal des réseaux sociaux commence c'est terrible c'est terrible et femme se baignant voilà alors qu'est-ce que alors par sa volonté de faire du poussin sur nature c'est chiant comme phrase il apparaît comme un continuateur de l'esprit classique français autant qu'un innovateur radical par l'utilisation de la géométrie dans les portraits nature morte et nombreux paysages qui peint d'Ile-de-France de Provence gna gna une série de toiles ayant pour motif la montagne Sainte-Victoire ça quand je suis passée pour à côté pour aller à Nice c'est rigolo parce que du coup t'as les panneaux ouest montagne Sainte-Victoire enfin donc c'est le paysage emblématique de Cézanne c'est ça quoi c'est vraiment voilà la montagne hyper importante peut-on dire de Cézanne qu'il est le pendant en peinture du naturalisme en littérature pas pour moi pour moi ça aurait été Manet mais parce que pour moi le naturalisme a cette ambition de décortiquer les choses pour essayer de les comprendre dans leur nature même enfin d'un point de vue un peu scientifique des choses et alors autant Cézanne-Cy il y a quand même un aspect scientifique par rapport à c'est vrai cette importance de la géométrie mais il n'a pas une utilisation de la géométrie de manière scientifique pure et dure c'est juste qu'il va se dire une pomme c'est rond ben je fais un rond une tête c'est ovale un bras c'est un cylindre enfin il avait une scepticitation qui était attends on devait l'apprendre par coeur c'était chiant le cylindre le triangle putain je sais plus ah attends je sais trouver là dedans bref cylindre voilà traiter la nature par le cylindre la sphère le cône le tout mis en perspective soit que chaque côté d'un objet d'un plan se dirige vers un point central voilà donc c'était nous c'était surtout ça quoi traiter la nature par le sein de la sphère le cône parce que ça va amener le le cubisme enfin en gros il va être à l'origine de ce que le cubisme va être mais après tu vois quelqu'un pourrait me dire mais non mais en gros t'as tort parce que justement il utilise la géométrie machin mais parce que enfin quand tu regardes ces ces oeuvres effectivement là il y a un terme que je connaissais pas pour être honnête la géométrie descriptive et ouais je trouve que c'est ça enfin c'est pertinent parce qu'on comprend bien le truc sauf que je trouve que c'est pas hyper poussé scientifiquement ces ânes en fait c'est pas enfin voilà par exemple là tu vois il y a de la perspective mais enfin il y a un effet 2D tu vois ce que je veux dire il y a les tu vois bien que les formes sont devenues vraiment des enfin par exemple les bouquins tu vois tu vois bien que c'est devenu des rectangles et tout mais tu sens pas que enfin pour moi il n'y a pas cette poussée naturaliste moi je suis la culture comment va bah écoute ça va ça va bien ça va bien je t'ai de garde je suis revenue ce matin et ça a été c'était une nuit calme j'aime bien donc tu vois il y a ce et là en même temps et c'est là quand tu vois des artistes comme Braque Picasso qui vont être à l'origine du cubisme les gars quand ils ont vu ce genre de tableau ils ont poussé le truc plus loin mais tout avait été déjà un peu pensé par Cézanne et un peu par deux gars aussi parce que tu vois t'as cette oeuvre là et quand tu regardes un peu deux gars je pense à l'absinthe notamment tu vois ce côté aussi et encore lui c'est un peu plus en 3D mais tu vois il y a une manière de faire la diagonale la composition qui est un petit peu pensé aussi 2D parce qu'il pensait photographie mais il y a quand même ce ressenti de la 3D tu vois alors que là je ne sais pas si tu le sens tu le sens que c'est aplati limite il n'y a pas en fait la forme ne donne pas forcément le travail du modelé est assez particulier quoi ouais voilà on sent pas la 3D tout à fait il essaie mais il n'a pas les bases de géométrie on ne veut pas les utiliser mais mais tout c'est oui mais voilà le terme là que j'ai vu de géométrie descriptive je trouve que c'est c'est nickel après si si Cézanne était d'une bonne enfin la plupart des artistes comme quelqu'un comme Van Gogh Cézanne et tout ça ils connaissaient très bien les théories de la peinture c'est juste qu'ils ont besoin de faire autrement que ce que font les autres artistes plus académiques et en plus il a une formation j'aime bien ce tableau il me parle bien je ne sais pas pourquoi ouais il a il a été formé je crois qu'il était formé en libre non ? attends académie de Charles Suisse ouais Antoine ah il y a quand même eu Camille Pissarro en maître lui il n'est tellement pas connu qu'il n'a pas de fiche Antoine Guillaumet tu crois que les gens lui disaient Antoine pardon excusez-moi je suis désolée alors oui là on a l'académie de Charles Suisse alors ça bon ça c'est la photo de Charles la photo le portrait de Charles Suisse de Courbet celui-là j'aime bien ce tableau les mains et Suisse en fait c'était un peintre qui s'est dit tiens pour que tout le monde ait un peu accès à la pratique artistique je vais créer une école libre en fait oui c'était Antoine Guillaumet et le ouais tu vois ça aurait été un pur pseudo pour lui le en fait Suisse il s'est dit à quel point ça peut être chiant de se former à cette époque-là tu dois être recruté uniquement par une sorte de concours il s'est dit bon ce qu'on va faire c'est que je vais faire j'ai ouvrir un un atelier en fait et les gens quand ils viendront ils font un peu ce qu'ils veulent c'est-à-dire que lui il était en mode je n'ai pas envie de brider la créativité des gens je vais leur apprendre les bases mais je vais laisser faire ce qu'ils veulent et le c'est juste que bon bah vu que enfin c'est un peu venir en auditeur libre tu vois enfin à la fois auditeur libre est-ce qu'il n'y a pas vraiment de gros gros projet derrière non enfin lui voilà il fait ses trucs mais tu payes un petit droit d'entrée pour justement payer le modèle parce qu'en gros l'idée c'est de mutualiser tu vois lui il payait un modèle qui venait la journée et eux ils payaient une petite pièce mais comme du coup il s'était beaucoup à venir et bien du coup ça se divisait le prix du modèle donc quand t'as pas énormément d'une à cette époque tu peux aller dans ces académies là en plus tu peux y aller au jour le jour toi ça fonctionne pas par principe d'abonnement ou de payer à l'année en gros tu viens t'es le jour tu payes le jour c'est tout donc lui il fonctionnait beaucoup comme ça et l'idée c'était vraiment vous faites ce que vous voulez en fait la nana vous voulez la représenter comme ça mais faites le enfin les voilà pas de soucis et il y a beaucoup d'artistes qui ont fréquenté cette académie qui est à Paris du coup et le du coup t'en as plein qui se sont croisés là-bas en fait et c'est là-bas notamment que je t'ai dit Courbet a été dans ce dans ce cours là alors une somme ah bah là tu vois et encore non tu vois là je me plante tu vois c'était mensuel ça ah putain mensuel ça m'étonne parce que c'est pas c'est pas dans le délire 19ème ça mais bon bah écoute pardon je me suis plantée c'était 10 francs par mois voilà alors donc t'as qui alors t'as eu donc la Cézanne Manet Monet Pissarro mais t'en as eu d'autres donc voilà c'était mensuel attention à la blague sur Antoine quoi Antoine ah je suis désolée donc voilà donc l'importance de vérifier ce qu'on raconte donc ouais Suisse il a donc une formation tu vois un peu de alors pas que autodidacte parce que attends comment il a pris attends attends oui et aujourd'hui le cours machin oui ah c'était le c'est le collège Bourbon qui est devenu le collège minier où il devient pote avec Zola alors ah voilà il va suivre des cours à l'école de dessin d'Aix-en-Provence et ça tu vois au 19ème c'est assez inédit enfin c'est inédit il faut imaginer qu'on était parti d'un principe où tout se passait à Paris avant voilà globalement et quand je parle avant je veux dire notamment le 18ème siècle enfin avant le 19ème siècle en gros donc quand tu veux vraiment apprendre à être un artiste tu dois aller à Paris tu n'as pas le choix ça continue au 19ème sauf que le 19ème siècle a envie enfin quand je dis a envie c'est en gros c'est l'état a envie d'être un peu le le parent des gens ce que je parle là c'est qu'en gros ils vont essayer de développer les structures scolaires un peu partout pour justement éviter qu'il y ait trop de personnes qui ne sachent pas lire ni écrire ni compter et en plus ça va amener la création d'écoles d'écoles de dessin notamment donc c'est vraiment dans une dynamique de non non mais en gros l'état c'est le papa ou la maman enfin c'est le parent voilà l'état et le enfin le gouvernement parce qu'on a eu des empires le gouvernement est censé être celui qui est là pour le peuple pour l'élever l'instruire etc donc on va avoir plein d'écoles qui vont s'ouvrir en province notamment ben voilà comme je disais les écoles d'art en fait des artistes ben comme Cézanne qui a pu apprendre là-bas quoi sauf que c'est quand même un îlot parisien perdu dans le sud je me prononcerai pas sur ça c'est comme Reine Reine c'est une sorte de deuxième Paris voilà décolle des saints les saints qui décollent ah mon dieu regarde Saint Jean-Baptiste toi t'es trop dans ce spatial faut que t'arrêtes salut les jours comment tu vas on parle de Cézanne Cézanne Paul Cézanne ou Cézanne parce qu'il n'y a pas d'accent là ouais vas-y on l'appelle Cézanne donc voilà alors donc il a été formé à Aix-en-Provence ah il fait partie de ces personnes qui ont dû être poussées par papa à faire des études de droit ça se trouve c'est même pas ça mais en fait t'as beaucoup d'artistes au 19ème dont les parents disent ouais non fais pas le con Robert fais des études utiles deviens pas artiste c'est la merde tu vois déjà au 19ème il savait que c'était compliqué de faire une carrière artistique tu vois Paul Cézanne ah elle est pas mal on pourrait bien faire un jeu de mots avec ça Paul Cézanne mais non pas Cézanne pas quoi attends je note la blague on sait jamais si je trouve un moyen de la faire attends Paul Cézanne ou Cézanne les ânes non Paul ou Paul qui a 16 ânes tu vois le chiffre avec les ânes il faut pas que je fasse des blagues je crois ouais j'ai comme l'affaire je te jure alors oh attends il y a une anecdote là à l'origine des pommes alors Cézanne fréquente le collet bon bref alors avec Zola ils sont les inséparables un jour Paul Cézanne défend dans la cour de récréation le jeune Zola le lendemain pour le remercier de son action Zola lui offre un panier de pommes les pommes sont un des motifs caractéristiques du pain dans ses natures mortes pendant toute sa carrière des années plus tard Cézanne déclarait à Joachim Gasquet tiens les pommes de Cézanne elles viennent de loin le mec est pas élu à la troisième personne tu crois parce que si c'est Cézanne qui dit ça à un autre gars par contre je trouve que là tu vois pour moi c'est là je suis pas d'accord avec le comment dire je trouve que c'est pas assez probant tu vois je trouve que ça prouve rien en fait Cézanne n'a pas dit oui ça m'a marqué profondément parce que Zola il se faisait taper à l'école j'ai ramené une pomme manger des pommes alors que imagine il a ramené des pommes parce qu'en fait il kiffe les pommes et en gros il a continué de kiffer toute sa vie des pommes qu'est-ce que je vais peindre des pommes tu vois ça se trouve c'est un fan de pommes en fait c'est pas du tout oui ça représente l'amitié machin enfin ça se trouve c'est ça mais je trouve que là c'est pas assez probant dans la manière dont c'est expliqué en tout cas moi je vois pas en quoi parce que ça se trouve tu vois un autre jour il lui a offert une chocolatine puisqu'il est dans le sud et il n'a pas forcément repas après tu vois ce que je veux dire je sais pas moi ça me je suis pas convaincue I'm not convaincue tu vois oui donc un physique d'athlète mais ouuuuh ça balance attends attends Cézanne mesure 1m75 et je suis plus grande que lui bref il est d'un tempérament doux comme un enfant parle avec un fort accent provençal nazillard et roulant les R et redoublant les M si violemment qu'il en fait littéralement vibrer la vaisselle ah ah tu crois qu'il maintenant tu vois je peux pas m'empêcher de voir Cézanne comme un peu Jean Lassalle tu vois tu vois que bon je sais pas non il vient pas du même coin mais tu vois le côté accent très ah là là remarque je sais même pas d'où il vient Jean Lassalle Sabine ouais je sais attends il est né où Pyrénées c'est ça là quand le gars quand il a peur Bayron il a peur qu'il le mange je crois je vais te manger à l'oreille excuse-moi donc bon donc maintenant j'imagine Cézanne comme ça le pauvre chapellerie du père de Cézanne oui son père a dû le pousser à faire du droit il a une chapellerie oui et le en fait au 19ème le chapeau est une industrie très présente mais c'est plein de quand je dis une industrie attention ça peut dire que c'est des grosses usines qui fabriquent des trucs mais en fait c'est une production qui est très très fréquente et que tu peux faire facilement chez toi en gros et je crois qu'il fabriquait attends je confonds celui qui faisait des chapeaux en feutre je sais plus si c'est père de Cézanne ou le père de je trouve ils étaient les deux la même le père de Vitton enfin tu sais quand on vient Louis Vitton son père il était chapelier je crois un truc comme ça mais pas chapelier ouais tu vois vraiment les chapeaux en feutre les trucs que tu fais vite fait tu vois parce que c'est très très pratique les chapeaux il est comme une boutique chapellerie du père de Cézanne mais attends le père de Cézanne il était pas aussi à la mairie un truc comme ça je sais plus si son père il est pas attend son nom machin ouais bah attend Louis Auguste Cézanne alors c'est un enfant alors Paul Cézanne c'est un enfant né hors mariage et sa mère était ouvrière le père est chapelier mais il devient voilà je me rappelle qu'il s'enrichit enfin je me rappelle pas qu'il était banquier après ça veut pas dire que forcément il la tient mais en tout cas il a ouvert une banque et je me rappelle ouais qu'il était il était pas non plus hyper pauvre après parce que justement quand t'es artiste t'as tout intérêt à avoir des parents un peu de ton côté pour t'aider financièrement tu vois par exemple Van Gogh sans son frère il a été dans la merde enfin il a été dans la merde financière mais son frère Théo attends non attends oui Théo donc Théo le frère de Vincent Van Gogh bah lui il a énormément soutenu financièrement son frère et Cézanne Cézanne aussi Manet tu vois leurs parents étaient petites bourgeoisies donc ça a été très très pratique pour eux parce que c'est c'est un revenu enfin pas déconnant quoi ou alors t'en as qui étaient carrément des personnes haute bourgeoisie t'avais qui qui était comme ça Caillebotte tu vois Caillebotte c'est un artiste qui a fait partie des impressionnistes mais c'était quelqu'un de très aisé quand tu regardes juste pour te montrer la résidence parentale à hier très très beau coin voilà attends on va peut-être sur Wikipédia voilà voilà là tu vas pas me dire Caillebotte il était dans le besoin très très beau vraiment si vous avez l'occasion d'aller à Hier Y-E-E-R-E-S c'est très beau mais bon voilà donc famille qui va bien quoi y'a pas de soucis donc en gros y'a moins de problématiques pour pour trouver de la thune pour je suis désolée c'est hyper pragmatique ce que je raconte mais quand tu es un artiste si tu veux vraiment te dédier à ton art et que tu peux te permettre en gros de faire des choses que les gens ne veulent pas ben ça veut dire que tu prends le pari de ne pas avoir de soutien financier parce que de nouveau les aujourd'hui y'a plein plein d'organismes et encore attention je dis pas que c'est facile pour les artistes aujourd'hui c'est juste qu'il y a plus de choses qui sont mises en place pour les artistes moins connus enfin pas connus mais au 19ème si tu vas pas dans le même sens que les artistes académiques c'est galère pour réussir à moins que t'aies du bon réseau un soutien d'un mécène c'est chaud quoi une petite bicoque oui voilà moi mon appart chez eux c'est leur toilette mais normal parfaitement normal donc bon alors oui alors physique d'athlète mais allez ça balance donc il parle comme Jean Lassalle mais en pire apparemment d'une timidité souffrante selon le mot de Zola pudique jusqu'au malaise Cézanne pouvait être très narquois et ironique mais aussi sujet à de brusques colères de plus s'il était touché ou effleuré par inadvertance ses réactions pouvaient être violentes le mec il pétait la gueule si tu le croises dans la rue t'as pas interdit le chou il te pète la gueule ça sent un peu le traumatisme je sais pas traumatisme je sais pas s'il y a des personnes qui parce que si t'en as qui font des comment ça s'appelle des analyses pour voir si la personne elle avait éventuellement une pathologie particulière tu vois par exemple peut-être une forme autistique tu vois parce que c'est assez impressionnant ou juste bien hypersensible oui c'est vrai enfin c'est juste que je m'y connais pas bien là dedans oui ça peut être une hypersensibilité tout à fait ouais il était diagnostiqué diabétique et il souffre par crise de rhumatisme de céphalée et de prurite de la peau je sais pas ce que c'est de prurite mais le nom est moche attends je regarde vite fait comme ça des démangeaisons qui a été soigné par le docteur Gachet et docteur Gachet c'est le même médecin qui s'est occupé de Van Gogh voilà ses ânes ressemblaient à hérisson tu l'imagines bien voilà attends ça c'est une citation qui nous faut ses mouvements semblaient limités par une invisible carcasse extérieure sa voix également les mots sortaient prudemment de sa bouche marquée d'un invraisemblable accent ex-soie un accent qui n'allait pas du tout avec les manières contrôlées exagérément exagérément poli ce contrôle craquait parfois il proférait ses deux ingénieurs favorites châtrer et j'en foutre ça ça c'est du ça il nous le faut ça comme un faux tiktok je suis désolée pour la fin il nous faut un truc comme ça pareil c'est parti je sais pas comment on va faire ça mais ça va être drôle oui il ressemblait à Hérisson mais là il y a trop de potentiel selon le fils de Renoir le fils de attends selon Jean Renoir le fils du peintre c'est mieux c'est peut-être plus selon Jean Renoir le fils du peintre donc le père il voulait que son fils devienne un employé de la banque et du coup il était trop malheureux donc hop 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 il l'a laissé aller à Paris ah et puis du coup bah oui t'as eu le pote qui attendait à Paris voilà alors c'est alors qu'en 1861 Paul Cézanne s'installe à Paris ah là là donc ça par contre ça fonctionne pas très bien et il échoue au concours d'entrée de l'école des beaux-arts en raison d'un tempérament coloriste jugé excessif fils de Jean Renoir c'est une insulte oui c'est pour ça que j'ai mis Jean Renoir virgule fils du peintre vas-y fils de Renoir va c'est vrai que oui c'était pas très bien dit je suis d'accord avec toi donc là tempérament coloriste excessif concrètement de ce que je là de c'est par rapport à sa manière de peindre c'est notamment le fait que il soit trop dans des couleurs qui soit pas forcément naturaliste ou réaliste en fait mais quel j'en foutre je vais remettre l'insulte au goût du jour et si on dit quelque chose je dirais que je parle comme Cézanne mais c'est trop bien tu me donnes une du coup attends c'est comme ça qu'il faut le tourner la blague pour le tiktok si tu veux paraître cool dans les soirées mondaines un truc comme ça tu vois alors j'en foutre ça s'utilise encore chez les vieux dans le sud ah ouais alors si on dit quelque chose je dirais que je parle comme Cézanne c'est bon ça c'est bon comme vanne je te pique la vanne rebasez avec Végéta en plus tu reviens on parle d'insultes du sud c'est bien alors chatterie j'en foutre utilisez-les je le dirais mieux et comme ça que c'est parce que que c'est parce que vous parlez comme Cézanne en dessous comme ça c'est marrant ah ouais aussi en Belgique ah c'est marrant il revient à Aix travailler dans la banque paternelle petit boulot d'été en 1862 il retourne à Paris assisté par le peintre Chotard un ex-soi qui corrige ses études à l'académie de Charles Suisse et alors qu'il est soutenu dans sa vocation par Zola du coup la phrase n'est pas vraiment finie il habite chez la mère de Zola il squatte chez la rame à Zola bref en 1863 il est inscrit comme copiste au Louvre alors ça c'est très important parce que quand t'es un artiste c'est pas parce que t'es moderne que tu ne prends pas pour exemple les maîtres anciens et les gens comme Manet comme Cézanne ce sont des personnes très cultivées d'un point de vue artistique et qui ont passé des heures et des heures à copier les oeuvres des anciens maîtres et bah chez Cézanne un goût très prononcé pour le sombre comme pour Manet et ça en gros c'est l'influence espagnole ça ils adorent ça espagnole t'as quoi d'autre qu'est-ce que après aussi la peinture de la renaissance italienne c'est le béaba de la culture de tout artiste en fait après l'idée c'est pas de en fait c'est pas copier pour faire défaut c'est juste que avant le 20ème siècle devenir un artiste ça passe par différentes phases et l'une de ces phases enfin étapes et bien c'est de copier les maîtres parce qu'en comprenant en décortiquant ce que faisaient les maîtres ça va te permettre de comprendre c'est quoi une bonne manière de peindre pour après t'adapter donc la copie on ne peut plus normal en fait comme pratique d'éducation chez les artistes c'est juste qu'aujourd'hui pour nous une copie c'est oh my god au secours voilà sauf que non à l'époque c'est hyper normal c'est même enfin en gros si tu copies pas les artistes on se dit quoi tu copies pas les artistes enfin c'est le bordel j'aime bien celui-là aussi de j'aime bien et là on sent pareil parce que t'as de la perspective mais tu sens le côté bim 2D et même le mec tu vois il est mis de tu sens qu'il y a un il y a un petit une petite incohérence dans la dans la position je sais pas si tu vois ce que je dis il y a un petit en tout cas j'aime bien et là ah oui là par contre là tu sens le couteau là attends là attends je sais pas si on peut plus zoomer mais là enfin on est là il y a peut-être encore un peu ah même pas non non là tu sens là le couteau le fait de vraiment tu étales le truc mais tu peux quand même attends je sais pas si on peut plus zoomer si on va essayer là euh attends voilà là ouais on sent bien le ah voilà là t'as une rupture nette là tu vois là tu sens qu'il y a eu un tu vois qu'il y a eu un mouvement par contre ça veut pas dire qu'il ne peint qu'avec le couteau je te dis pour moi il y a des il y a des il y a des endroits où c'est je pense peint au pinceau mais globalement le visage tu vois comment c'est traité c'est traité en grande partie avec le couteau ça se voit pas trop mal je trouve ouais effectivement tu voyais aussi toutes les craquelures quand tu ben le là on est alors que l'une des œuvres qu'on avait vue on voyait limite la toile là il a on sent déjà qu'il a changé un peu dans sa manière de peindre il y a plus de matière tu vois dans le après il est en train justement d'explorer son sa technique ouais là j'ai l'impression ouais ça mélange de couteau et de de pinceau allez chouette j'aime bien ce portrait il est sympa alors on ne descend pas en bas qu'est-ce qu'on a d'autre oh une liaison cachée attends on n'a pas fini donc il copie ah oui il a fait le portrait de Dachille j'aime bien aussi ce portrait attends je vais te montrer je l'aime bien je trouve hyper là il n'est pas non ça ne rend pas hommage là il y a là ça fait un peu cadavérique alors que il est beaucoup plus puissant quand tu le vois hop donc ça c'est un mec qui l'a aidé oh oh putain alors ça c'est pour la page non trouvée il te met un vieux squelette de chameau quoi le musée d'Orsay vous me fumez attends Achille Ampère Ampère pardon excusez-moi j'ai dit voilà et en gros il va beaucoup l'aider c'était un artiste je crois d'ailleurs attends je vais et en fait maintenant Achille Ampère on le connait surtout via l'oeuvre en fait le portrait que Cézanne a fait de lui par contre alors attends ah peut-être ici on l'aura peut-être mieux il était aussi sombre que ça ce tableau bah oh là là on peut pas afficher je vais pas afficher l'image oh là là ils sont chiants c'est quoi ça bref et donc ça c'est une oeuvre de Cézanne oh putain on va essayer de zoomer un petit peu et celui-là par contre c'est l'un des rares portraits de Cézanne qui qui montre une forme d'affection enfin non avec le père on a vu qu'il y avait une forme d'affection aussi mais ça fait partie des rares pardon des rares portraits où tu as vraiment un lien tu vois tu sens qu'il y a une amitié tu vois ce que je veux dire petit corps et grosse tête je sais plus ce qu'il avait ce monsieur comme pathologie et il était je sais plus de quoi il souffrait je sais plus en prière en misère il était un peu bossu avec une tête de mousquetaire de Louis XIII hein ah par rapport à la moustache donc il avait quelques handicaps mais je crois qu'il en est même décédé ce monsieur attends oh putain oh putain oh c'est triste en gros là tu vois j'ai lu rapidement il a il devait exposer des oeuvres et en gros il a mis un vernis sur une toile sauf qu'il l'avait pas testé et en gros ça le lendemain tout avait ça avait rongé l'oeuvre oh putain le pauvre et du coup le problème c'est que du coup ben il peut pas participer parce que son oeuvre est bouffée donc on parle de ce monsieur qui était peintre Achille Empereur donc là c'est le portrait par Cézanne et donc il a à partir de ce moment il a décidé de ne plus mettre de vernis et du coup on a plus d'oeuvre de lui parce que du coup ça a pas été conservé putain c'est chaud parce que c'est pour ça que je me dis ouais on a pas grand chose de lui quoi oh le pauvre oh la 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 mais toi ça voilà c'est clairement le genre d'exemple qui est hyper dramatique aussi quoi parce que déjà le mec il a des handicaps physiques ce qui fait qu'il est pas forcément accepté facilement dans la société enfin la société ne lui permet pas de vivre facilement et le en plus il était très pauvre comme mec enfin il a vécu dans la misère comme malheureusement beaucoup d'artistes en son temps et encore maintenant donc bon et ouais il était très proche de Cézanne j'avoue cette moustache moustache du coup ouais je comprends pourquoi on a perdu ses oeuvres bon oh la la du coup on revient à Cézanne donc il rencontre plein de potes chez l'atelier de de Suisse Charles Suisse donc il était refusé au salon parce que bon ce qu'il faisait ça plaisait pas trop ils sont cachés attends en 1969 Paul Cézanne rencontre Hortense Fiquet modèle et ouvrière dont le surnom Biquette devient la boule il est sérieux là ? il appelle sa nana la boule ? eh mais un taquet ah c'est elle d'accord donc Marie Hortense Fiquet ah ils se sont quand même d'accord une femme frivole quoi ? comment ça va être un frivole ? c'est quoi ce titre ? ah oui moi je connaissais surtout celui-là de portrait une sorte de tour de pise humaine la moustache barbe c'est le photoshop de l'homme on se moque pas non mais moi j'aime bien je trouve ça rigolo moustache ça me parait comme vous voyez avec le maquillage mais oui la moustache c'est votre maquillage un maquillage poilu tu veux regarder le non mais ouais pour revenir aussi sur le de nouveau les formes géométriques et là tu sens bien l'évolution alors que c'est un un être humain tu sens le traitement du corps en forme géométrique tu vois bien les bras qui sont des cylindres la tête qui est un ovale tu vois bien le carré derrière du fauteuil du tableau enfin le truc il y a vraiment du modeler le c'est le le drapé là derrière tu sens que par contre quand il travaille le drapé il y a encore une notion de structure de trois dimensions par contre le reste de ces personnages t'as l'impression que là en fait t'as l'impression qu'elle est debout tu vois alors qu'elle est assise mais il n'y a pas ce rendu de volume de manière visuelle par contre c'est un rendu de la forme géométrique qui l'intéresse ça va vraiment être séparé pour lui enfin voilà sauf comme je te dis il y a un travail pour tout ce qui est drapé il y a toujours un travail de la du du rendu et c'est ce qu'on voit souvent sur ces natures mortes alors qu'est-ce qu'il y a d'autre donc il appelait sa nana la boule tarte directe donc ils ont alors ils s'installent ils ont été près de Marseille ils ont eu un enfant il va peindre 45 portraits de sa femme et je ne pensais pas qu'il n'y en avait pas autant je trouve ça alors si les relations entre Hortense et la mère et la soeur de Cézanne sont difficiles celles-ci lui reconnaissent cependant une égalité d'humeur et une patience à toute épreuve quand Cézanne ne dort pas elle lui fait la lecture la nuit et cela dure des heures ok ah c'est marrant c'est sympa comme d'être lui en gros il adorait écouter Baudelaire ok alors du coup donc il a été présent à la première expo impressionniste en 1774 parce que les impressionnistes à l'origine le nom n'existait pas enfin là on parle de la première exposition des impressionnistes sur le coup le nom n'existait pas c'est juste que c'est une bande de potes une bande d'artistes qui en a marre d'être mis côté et ils se disent ben et si on faisait une expo ensemble les gars les gars et les meufs parce qu'il y a aussi des femmes parce que moi les gars c'est des potes donc cette petite équipe donc ils disent bah tiens on fait une expo Nadar le photographe je pense que tu connais t'as déjà vu des photos de Nadar je te montre vite fait tu vois Nadar c'est le mec qui photographie Sarah Bernard enfin en gros une photo voilà la photo de Baudelaire la photo des catacombs enfin c'est un des artistes les plus incroyables je trouve de son temps et qui a un excellent photographe et les impressionnistes donc vont squatter l'atelier de Nadar pour faire leur expo et en fait le nom des impressionnistes va arriver à ce moment là parce que bah t'as ta monnaie qui va qui va montrer impression soleil levant sauf qu'à l'époque ça s'appelait pas comme ça mais en gros t'as des critiques qui vont se foutre de la gueule de monnaie ils vont dire bon ok ok bah écoutez on garde le nom d'impressionniste et basta enfin en gros ils ont appelé les impressionnistes vous êtes des impressionnistes donc en gros ils ont dit ok on garde on garde le nom on s'en fout fuck donc voilà concrètement c'est ça et Cézanne a exposé avec eux mais après il s'est vite détourné un peu de ça enfin il est pas longtemps resté avec eux alors qu'est-ce qu'il me dit sur sa méthode de travail parce que ouais ce qu'il fait c'est vraiment ouais c'est post-impressionniste enfin c'est c'est en fait il est dans la même catégorie Cézanne que Van Gogh Gauguin tu vois ces artistes qui sont pas hyper loin des impressionnistes mais ils sont pas dedans quoi tu vois il y a pas visuellement ça va pas dans la même boîte que les impressionnistes et en général on les met de côté parce que de toute manière ils traînaient un peu avec eux mais pas trop enfin c'était pas le voilà c'était pas le délire ouais je sais pas comment elle l'appelait son 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 tchum ça se trouve mon petit hérisson alors Cézanne développe et met au point sa méthode de travail sur les motifs dessinés par une succession de traits de lignes disjointes qui se décrivent géométriquement les objets ou le paysage en plan successif suivant la perspective aérienne là où vous souhaitez pour vous montrer la chose c'est plus simple de prendre un exemple de la montagne Sainte-Victoire parce qu'il ah attends est-ce que là la chose c'est pas assez pertinent ici ouais là je trouve que là voilà là on sent enfin hop 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 tu vois c'est des donc il a toujours une touche un peu en diagonale et en fait c'est pas on est entre le mélange et la pseudo superposition des couleurs et tu vois il crée comme ça la forme avec cette manière de peindre un petit peu comme si il peignait un trait un trait un trait et avec un cerne noir autour pour vraiment délimiter les formes et ça ouais ça fait partie vraiment des de ces oeuvres qui sont plus ou moins pas vers ouais un peu vers la fin c'est à dire que il est tellement dans une envie de de construire son sujet par la forme que parfois t'as du mal à reconnaître l'objet bon là tu reconnais un petit peu il y a des arbres il y a une montagne donc bon tu connais pas toutes les montagnes mais tu dis bon c'est une montagne quoi et après vers la fin ça commence à devenir plus ah là aussi on voit bien je crois sauf que là c'est pas une off finie mais tu vois là tu vois l'accumulation de ces traits qui sont vraiment situés à côté qui vont aider à construire le motif personne dans le chat ne sait pas faire un monologue de blague je crois qu'ils sont impressionnés et c'est de l'impressionnisme voilà c'est bon j'ai contribué laisse moi tranquille maintenant ah oui celui-là mais j'aime j'ai toujours kiffé celui-là tu vois c'est pareil t'as une succession de cylindres t'as la cafetière la tasse le bras un autre bras enfin là je trouve que là tu comprends bien sa manière de de commencer à réfléchir le monde qui l'entoure en forme géométrique et c'est ce qui va donner après comme je disais le cubisme en fait la tête la tête ouais oui oui tout à fait grave et là on dirait qu'elle va se lever pour lui mettre un pas dans la gueule vas-y tu me déranges et tu vois elle fait monumentale la dame elle fait waouh enfin tu vois il y a et de nouveau tu sais pas si elle est debout assise tu sens qu'il n'y a pas un travail du la trois dimension c'est des formes mais représenté en 2D ah les baigneuses ouais il va en faire plein des baigneuses attends peut-être avoir ah oui là aussi et là pareil tu sens que là le travail du modelé là du la nappe ça rend un rendu 3D mais le reste non 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 no way là c'est pas rien tu sens un peu le ouais tu sens l'économie de non là tu sens c'est au pinceau ça et l'économie un petit peu de la peinture encore c'est quel genre de forme le front de la boule mais là c'est pas ça elle l'autre dame c'était une employée de la maison mais j'avoue quand j'ai vu la forme de son front je me suis oh étrange attends hop elle est bien aussi celui-là là c'est les modèles ils ont tellement attendu qu'ils sont morts voilà là tu vois on arrive on est en 1904 1906 et parmi les dernières créations de Cézanne il est mort en 1906 et il va avoir une expo qui va retracer toute son oeuvre en 1907 et en sachant que l'artiste c'était pas hyper apprécié en son temps c'est juste que vers la fin quelqu'un va dire non mais il faut faire une expo sur lui en fait ah d'accord et donc un an après sa mort une expo va être organisée et tu vas voir Picasso et Braque qui vont voir ce genre de tableau et vont se dire oh c'est fantastique enfin en gros faut qu'on pousse ce qu'il a commencé à faire là plus loin et c'est là où tu sens que là on commence à sortir de quelque chose qui représente enfin tu sens encore derrière la montagne et encore quoi que vite fait et on va aller tout doucement vers quelque chose de plus abstrait quoi il reste pas les jeux de l'aspect je sais pas ce qu'il veut montrer des pommes sur une nappe une table ouais non mais complètement c'est la forme qu'il veut montrer c'est comme il dit penser la nature sur la forme d'un cylindre attend le cylindre ah merde j'ai pas noté faut que je note la citation ouais tout à fait complètement c'est le cubisme à la braque attend je vais vous montrer attend on va plutôt mettre hop complètement braque george braque alors george braque ah il y a peut-être pas d'oeuvre de lui dans wikipédia c'est peut-être ouais il doit y avoir des soucis de attend par exemple là hop oui bah laisse moi tranquille ok merci je voulais l'image en fait attend allez peut-être attend peut-être là non ah voilà comme ça je peux faire ouvrir l'image dans un nouvel anglais voilà tu vois tu vois ça tu sens le l'évolution tu vois enfin là on est aux prémices du cubisme enfin clairement braque il est ok on va pousser plus loin même le traitement tu vois la touche il faut des salles d'exposition pour exposer les oeuvres de sa femme non 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 sa femme elle a été son modèle ah tu veux dire les 45 oeuvres qui c'est ça j'ai pas compris parce que ouais 45 oeuvres pour représenter enfin il a fait 45 toiles représentant sa femme c'est assez balèze c'était pour contrebalancer le fait qu'il appelait ma boule ah ouais non j'ai pas la blague du coup ah l'épic fail attends je te fais une meule de la fail ah c'est terrible c'est terrible donc bon donc ouais tu vois lui voilà il va clairement enfin Braque Picasso ils vont voir l'exposition l'oeuvre de Cézanne ils vont dire ah ouais faut pousser le concept plus loin quoi et ils vont le faire et ça tu vois ça va donner plus tard ce genre de de travail tu vois pour dire que Cézanne il est à l'origine de ce type de réflexion et après tu vas ouais mais c'est nul mais ça voilà ça c'est un autre sujet nous nous sommes sur Cézanne mais c'est pour dire voilà l'héritage artistique de Cézanne va donner le travail de Braque Georges Braque et de notamment Picasso et d'autres artistes c'est juste que tout de suite ça va être ça va être quoi la boîte à meux mais je l'aime trop cette boîte à meux c'est un pote qui me l'a offert et genre il y a longtemps quoi je ne sais pas si il y a une date ce truc il a franchement il a au moins 10 ans je vais tirer le rideau sur les jeux de mots ça devient un peu grave je te confirme donc ouais qu'est-ce qu'on a comme autre mais j'aime bien les crânes mais j'aime beaucoup le traitement des crânes dans les oeufs je trouve que c'est tête de vie attends ah c'est marrant là tu vois ça fait assez réaliste ah c'est orsay ça on rappelle même pas de l'avoir déjà vu choqué le grand baigneur qu'est-ce qu'on a d'autre d'oeuvre attends non c'était plus haut hop il y a aussi un traitement entre le vide mais c'est marrant il se voit c'est l'impression qu'il finissait pas ses oeufs barrage voilà à terre de forêt elle apparaît retrouver le principe de la forêt et en même temps il y a une chaleur qui est vraiment impressionnante qui fait bien penser aux forêts du sud je trouve je suis consciente à ton service oh la vache là aussi ouais c'est abstraction quasiment tu vois encore quelques petites maisonnées là mais globalement tu vois t'es passée de là à de là c'est pareil là je lui dis ouais une montagne tu fais ouais peut-être ouais lui si c'est la montagne mais ouais j'aime bien ses oeufs j'aime bien son travail allez donc là c'est Ambroise Volard c'est un marchand d'art allez tu le vois bien aussi le traitement des bon c'est un peu flou du coup mais le traitement c'est intéressant t'as l'impression qu'il y a les reflets d'un peut-être pas d'un vitrail tu vois mais ouais si d'un vitrail tu sais comme tu peux voir dans certains bars je sais pas où ils étaient mais t'as l'impression que t'as les reflets j'aime bien c'est joli et je voulais voir également c'était voilà ah attends alors là c'était une exposition de 1904 ici et c'est Ambroise Volard apparemment qui est là donc le marchand qui va soutenir ses ânes donc ouais enfin t'as quelques artistes comme ça qui vont être soutenus par des marchands et ça va vraiment contribuer à leur revalorisation donc à la fond Cézanne c'est vraiment la fin de sa vie et alors que quelqu'un comme Monet il a connu un petit peu le succès pas trop vieux enfin tu vois il a pu en profiter et Cézanne il a plus bénéficié du soutien de de comment il s'appelle de volard Ambroise Volard le marchand ouais c'est lui qui fixe les prix à l'époque alors en fait ça dépend de comment l'artiste va vendre l'oeuvre c'est à dire que l'artiste n'est pas dépendant d'un marchand sauf si effectivement ils mettent une sorte de contrat en place ensemble et effectivement soit tu as le cas où l'artiste s'occupe de la carrière de l'artiste attend le marchand s'occupe de la carrière de l'artiste et il dit en gros t'inquiète je vais trouver les machins mais ce qui se passe en général c'est qu'il vient le voir il lui dit bah tiens un tel pour être intéressé par cette oeuvre là tu l'as fait à combien et donc il va évidemment le but du marchand après derrière c'est de baisser un peu le tarif parce que lui il va prendre une commission donc il va acheter l'oeuvre à l'artiste et il va la revendre après donc t'as des artistes qui vont se faire littéralement avoir t'en as d'autres ça va grave les aider en fait ça dépend du marchand c'est comme dans tout t'as des marchands honnêtes et des pas honnêtes mais en tout cas effectivement ils vont commencer à mettre en place le principe de valeur des artistes aussi parce qu'il y en a qui vont clairement inonder le marché avec certains artistes ils vont parfois acheter toute la production d'un seul artiste pour dire ouais en gros c'est moi qui ai toute la collection mais normalement le marchand est censé être réglo effectivement donc respecter combien l'artiste veut sans pour autant dépasser une certaine limite mais s'il commence à avoir du succès évidemment son prix va augmenter donc ça c'est le marchand l'artiste peut aussi vendre aussi en exclusivité avec le marchand d'art bien sûr il peut aussi vendre via les expositions au salon mais là c'est pas forcément par exemple la Vénus de Cabanel elle a été vendue tout de suite auprès de Napoléon 3 et puis la plus surprise quoi après je pourrais pas te donner un chiffre précis parce que j'ai pas ce genre de document là accessible là tout de suite mais ça doit enfin on a forcément les oh on remarque bon je sais pas je sais pas combien peut-être en regardant hop attends on va aller jusqu'au bout de la réflexion alors Cabanel Alexandre Cabanel et je sais pas si ça donc là on est clairement chez l'artiste hyper académique elle est où sa Vénus voilà alors est-ce qu'on a le prix voilà exposé au salon de 1963 le tableau est acquis par l'empereur Napoléon 3 pour la somme de 20 000 francs tu vois là un truc qui qui fonctionne bien ça fait plaise le prix en fonction de la tête du client ça peut être oui aussi oui 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 aussi il y a eu un ouais ouais parce qu'il n'y a pas de galerie enfin il n'y a pas de galerie en gros le marchand va voir les clients où ils peuvent venir chez lui mais c'est pas forcément des galeries comme on peut voir aujourd'hui tu vois donc voilà on a fait un beau tour là sur Cézanne je trouve on a fait un chouette tour ah j'aime vraiment beaucoup celui-là oh ils ont fait un portrait en hommage à qu'est-ce qu'il fait il fait de la pole dance là sur le chevalier ou quoi il est chouette ce tableau en hommage oh il y a un petit chat un bébé chat il veut mes croquettes oui Sabine ça va pas je sais donc voilà un hommage à à Cézanne et l'autre là il fume au KLM alors qu'il y a des offres partout je te jure aucun respect aucun respect je pense si à gauche attends c'est qui à gauche alors from left to right donc de gauche à droite donc on a Edouard Vuillard André Melleriot un critique avec le chapeau voilà Volard derrière ah bah il est là attend Volard ce serait il serait euh attend derrière le le chevalet il est c'est lui là derrière qui est en train de faire de la pole dance Paul Ronçon qui a Xavier Roussel donc que des artistes nabis en fait Pierre Bonnard qui fume bravo Bonnard euh ah mais il y a aussi lui qui fume là non mais oh là là ça m'ignore ça m'ignore et derrière Marthe Denis alors les nabis gna 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 ok ah c'est marrant parce que j'aurais dit qu'il était la volant justement non c'est pas ça franchement je trouve que c'est pas behind the easel c'est bien le ça m'étonne tu vois ouais bref bah écoute petit hommage c'était la mode à l'époque merci de m'avoir offert découvrir Cézanne bah je t'en prie écoute Cézanne donc voilà maintenant t'es au taquet Cézanne ses insultes préférées bah bravo qu'est-ce que t'as revenu du l'œil non voilà Cézanne traitement par la forme géométrique sans pour autant penser trois dimensions donc vraiment un rendu très très deux dimensions beaucoup de nature morte de paysages la montagne sainte victoire montagne de son enfance enfin finalement même pas que son enfance parce qu'il a il a grand enfin il a passé une partie de sa vie à Paris mais surtout Aix-en-Provence quoi c'est un mec d'Aix-en-Provence et traitement effectivement donc des touches qui s'accumulent les unes à côté des autres pour créer ouais ces formes là attends je reprends du coup la citation traiter la nature par le cylindre de la sphère le cône le tout mis en perspective soit que chaque côté d'un objet de plan se dirige vers un point central ça c'est chiant ça c'est bien tu choisis ce que tu veux ouais hop attends ça je c'était Émile Bernard alors on va pouvoir faire la petite vidéo TikTok que je voulais faire attends qu'est-ce que je voulais faire comme je vous disais le but de aussi c'est de de faire effectivement de faire une synthèse et d'en faire un TikTok mais ce que je vais faire surtout là c'est couper l'enregistrement parce que on est la fin de la vidéo YouTube des bisous YouTube merci d'avoir fait avec nous cette petite découverte de César de César